Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'actu jeu vidéo du jour, il s'est passé pas mal de trucs et ça y est, on a enfin de l'officiel sur la Nintendo Switch, ça veut dire qu'on va arrêter de nous casser la tête avec toutes ces rumeurs, non c'est pas vrai, il y en aura encore jusqu'à la sortie c'est sûr et certain, mais cette fois-ci comme je vous l'ai dit, on est dans l'officiel, vous le voyez par le biais du tweet ici, c'est Nintendo directement, même au-delà de ça, c'est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui a pris la parole pour expliquer que la console serait dévoilée au cours de cet exercice fiscal, autrement dit, avant fin mars 2025, donc ça veut dire pas mal de choses, première chose c'est qu'il y a bien une Nintendo Switch 2, alors évidemment c'est pas encore son nom officiel, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est plutôt prête et qui devrait pas tarder à arriver, par contre, là où ça reste un peu vague, c'est qu'il parle de dévoiler la console au cours de cet exercice fiscal, ce qui veut dire que potentiellement, ce serait pour une sortie 2026, admettons, ils font la présentation sur janvier, au début janvier 2025, bon ce sera pas pour la sortir dans la foulée, vous avez compris, il va se passer une petite marge, mais ça reste qu'une hypothèse, en soi, il est toujours possible de la voir arriver fin d'année 2024 ou début d'année 2025, il y a deux écoles, deux leaks, celui qui dit qu'elle est prévue pour cette fin d'année, et l'autre qui dit qu'il l'aurait reportée en interne pour qu'il y ait plus de jeux prêts pour sortir sur Nintendo Switch 2, et du coup, la sortie de la console serait plutôt début d'année prochaine. Et bien tout ça, on le saura très rapidement, du coup, fun service pour la Nintendo Switch de base, et on a eu une autre annonce, par le biais de Nintendo, c'est l'annonce d'un Nintendo Direct, justement, qui aura lieu en juin prochain, donc qui va se mêler à toutes les conférences sur la période de juin, je pense qu'on se le fera aussi, généralement, les Nintendo Direct, je les fais pas, mais bon, là, on sera dans un rythme, on va dire, de conférences, donc pourquoi pas, en tout cas, ce qu'ils prévoient de montrer, c'est tous les jeux Nintendo Switch à venir au cours du deuxième semestre 2024, donc a priori, il n'y aurait pas de Switch 2, vraiment pas, dans cette conférence-là, ils feront certainement quelque chose de dédié, une grosse annonce centrée sur la Nintendo Switch 2, et pas un showcase de jeux comme ils ont l'habitude de le faire, je pense, donc là, on aura la présentation des jeux, mais il peut y avoir des gros jeux, puisque c'est pas un indies, etc., donc ça peut être intéressant de le couvrir aussi, sur cette période de juin. On va parler d'un jeu qui est censé sortir fin d'année 2025, donc ça pousse un peu, ça s'appelle Starsand Island, c'est un jeu un petit peu particulier, vous allez voir, esthétiquement, c'est assez joli, et c'est un jeu de simulation de ferme, c'est une catégorie de jeux de simulation qui fonctionne plutôt bien, voilà, parmi les jeux de simulation, ce qu'on retrouve le plus, c'est ce type de simulation, justement, un style Animal Crossing, on va dire, c'est le studio qui s'appelle Creative Vision Studio, qui propose ce titre, quatrième trimestre 2025, sur Steam, c'est le style visuel qui fait aussi parler, il se veut proche des productions Ghibli, je pense que vous avez tous la référence, voilà, c'est assez bien fait, et c'est vrai qu'il y a une dynamique manga assez sympathique dans ce jeu-là, donc des prairies, des plages de sable, des fonds marins, un vaste terrain de jeu à explorer, d'après ce qu'ils expliquent ici. On sera dans une ville qui accueillera une quarantaine de personnages, activités agricoles, pêches, il sera également possible de personnaliser la maison, vous l'avez compris, on est vraiment sur un délire Animal Crossing. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle de la part de Remedy, Remedy, ça fluctue vachement, on a vu qu'ils étaient dans une dynamique d'hyperproduction avec beaucoup, beaucoup de titres, mais on a aussi vu récemment que Alan Wake 2, mine de rien, n'était toujours pas rentable, et donc c'est via un communiqué officiel que le PDG de Remedy, Tero Virtala, a annoncé une nouvelle qui va en décevoir certains d'entre vous. Le jeu fait en partenariat avec Tencent, le titre multijoueur en coopération, qui était géré par les équipes depuis novembre dernier, qui s'appelait le projet Kestrel, qui était fabriqué sur la base d'un autre jeu qui avait été annoncé, qui s'appelait Project Vanguard, qui était en interne évidemment, tout ça dans l'univers de Control. Bref, ce projet-là, du coup, est annulé. Remedy a décidé de l'annuler dans le but de se focaliser sur ses autres jeux en développement. L'équipe de Kestrel sera ainsi réaffectée sur les autres projets de l'entreprise. Cependant, la fréquence des recrutements sera fortement ralentie dans les mois à venir. Pour mémoire, on a Control 2 en développement chez Remedy, un spin-off multijoueur qui s'intitule Project Condor, on avait du coup le multijoueur coopératif dans l'univers de Control qui est maintenant annulé, et il travaillerait aussi sur Max Payne 1 et 2 Remake. Voilà tous les projets quand même qu'il y a chez Remedy actuellement. Faisons aussi un point sur Hades. Hades 2, qui est sorti en accès anticipé juste hier. Alors voilà, c'est sorti nulle part. Il est vendu au prix de 28,99€ et proposé du coup en accès anticipé. Super Giant Game a expliqué que le jeu Hades 2 restera en accès anticipé au moins jusqu'en début 2025. D'ici là, il y aura des mises à jour majeures qui seront déployées à plusieurs mois d'intervalle. Chaque patch introduira des fonctionnalités et de nombreux correctifs qui viendront peaufiner le titre de manière générale. Il faudra cependant attendre la sortie officielle du jeu, donc la version 1.0, qui sera la seule à détenir la vraie fin, la véritable fin du jeu Hades 2. Voilà du coup un lancement assez surprenant et un lancement qui a fortement marché. Parce qu'en moins de 24 heures, Hades 2 a déjà rassemblé plus de 80 000 joueurs simultanés sur Steam. Le score que je vous donne évidemment, c'est celui que j'ai vu ici, mais c'est un score qui est encore en croissance, donc il aura augmenté au moment où vous voyez cette vidéo. Le premier épisode d'Hades était monté jusqu'à 37 746 au plafond 1, deux joueurs simultanés sur Steam. Donc on est à plus du double, déjà en 24 heures pour l'épisode 2. Sachant que je vous le rappelle, on est sur un accès anticipé et pas le jeu complet en soi qui se vendra certainement mieux derrière. Tout ça pour un ensemble d'évaluations extrêmement positives, avec mine de rien 97% d'avis favorables sur presque 6600 avis mis en ligne. C'est juste énorme. On va revenir rapidement sur Nintendo parce qu'on a aussi des statistiques. Vous savez, ils sont sortis deux jeux récemment. Princess Peach Showtime, j'aurais pas du tout misé dessus et pourtant il s'est quand même assez bien vendu. Et Mario vs Donkey Kong, c'est suite aux annonces de résultats financiers de Nintendo qu'on a appris ça. Les deux épisodes se sont vendus à plus d'un million d'unités chacun. Nintendo se dit très content des statistiques. C'est vrai que, bon, pour un Mario vs Donkey Kong, c'est assez logique que le jeu se vende bien. Princess Peach Showtime, par contre, s'était misé sur quelque chose d'assez méconnu. Vous vous souvenez peut-être aussi de Media Molecule. C'est un studio qui a été créé en janvier 2006, connu surtout pour le jeu Little Big Planet, mais aussi le jeu Dreams qui a beaucoup moins bien marché. Donc, Media Molecule a toujours eu pour ambition de créer des jeux communautaires. Et Dreams était plutôt considéré d'ailleurs comme un outil créatif plutôt qu'un jeu à part entière. C'est sans doute ce qui a causé problème. Lors d'une interview accordée à Min Max, c'est Marc Healy, le fondateur et ancien réalisateur du studio, qui a expliqué que la nouvelle licence sur laquelle travaillait Media Molecule s'apparentait justement plus à un jeu qu'à un outil dédié à la création. Donc, force est de constater qu'ils ont appris de leurs erreurs avec Dreams. C'est ça le problème, c'est que dans l'idée des jeux créatifs où on donne pas mal d'éléments aux joueurs pour créer les choses, il faut quand même que ça reste un jeu. Prenez les Legos dans le monde réel ou prenez Minecraft dans le monde virtuel. Leur principal atout, c'est que ça reste ludique dans la création. Voilà, c'est très sympa de fabriquer des trucs avec des Legos. Tout comme Minecraft, ça reste un jeu vidéo avant même de pouvoir vraiment commencer à construire des trucs de dingue. Et quand on construit, on construit souvent pour soi-même. Mais c'est un jeu, à la base, il y a tout un jeu autour du concept de créativité du jeu. Ce qui n'était pas le cas dans le Dreams. On était plus sur un truc, genre le truc créateur de Fortnite, c'est-à-dire concevoir pour les autres. Et après, on allait jouer sur le truc des autres. Voilà, c'était une expérience assez différente. Bref, rassurez-vous, du coup, leur prochain jeu conservera l'identité créative, mais sera plus un vrai jeu, d'après ce qu'ils expliquent ici. On va faire un petit tour sur Helldivers 2. Vous avez été nombreux, du coup, à partager votre avis suite à la dernière vidéo et par rapport à toutes les péripéties, vous savez. D'ailleurs, merci pour vos retours, très intéressant. Le point final a été mis, mais je vous l'avais expliqué, il y a eu un review bombing autour de Helldivers 2, qui avait fait énormément chuter la note. Et bien, force est de constater que l'organisation des joueurs est plutôt aux petits oignons en ce qui concerne cette polémique ici. On a eu donc une organisation de review bombing pour faire changer d'avis PlayStation, ce qu'ils ont fait. Ils ont annulé leur idée de lier les comptes Steam au compte PlayStation Network. Et derrière, les joueurs se sont encore réorganisés pour aller remettre la note que mérite finalement Helldivers 2. Plus de 200 000 avis positifs ont été distribués en moins de 24 heures sur Steam, ce qui fait que le jeu est retourné à un statut plutôt positif et ça continue aussi de redevenir ce qu'il était avant le review bombing. Et terminons cette vidéo en parlant de Resident Evil 9. On a quelques nouvelles petites informations qui nous proviennent, comme d'habitude, concernant Resident Evil de l'insider Dusk Golem. Resident Evil 9 prendrait place dans une ville rurale située sur une île au large du sud-est de l'Asie. Elle serait principalement inspirée de Singapour. Voilà du coup où se situerait le prochain Resident Evil. Pour mémoire, ce qu'il nous avait expliqué, c'est que le jeu serait aussi totalement en monde ouvert. Donc on pourrait logiquement explorer toute l'île. Il nous avait parlé aussi d'une sortie prévue pour début d'année prochaine, janvier 2025. Donc si c'est le cas, il y aura des informations autour du jeu assez rapidement. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'actu du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501